Alors, qu'est-ce qu'on a conjecturé ? On a tracé la fonction ici. Conjecturer une valeur approchée du maximum de f sur 0,3. Conjecturer, vous devez bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire devinez, essayez d'émettre une hypothèse sans rien démontrer. Ici, le maximum de f semble être là. Ici, c'est 1, d'accord ? Donc, 1, c'est 2, 4, 5 carreaux, donc 2,5, donc 2,5, c'est encore 0,5, donc ça fait 1,5. Donc, c'est de 0,2 en 0,2, donc 1,2, 1,4, 1,42. Le maximum de f semble être égal à 1,42, évidemment environ avec la précision permise par le graphique. Question 2. La fonction f est dérivable sur 0,3. Ok, merci, c'est une information. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle 0,3, f' de x est égal à ça. Pas de souci, f de x... Papa ? Oui, ma fille. F de x, c'est 4x exponentielle moins x, d'accord ? Donc ça, je vais le dériver comme un produit. F prime de x doit être égal à u prime, la dérivée de 4x, c'est 4, fois v, fois exponentielle moins x. Ça, c'est u, 4x, ça, c'est v, exponentielle moins x. Plus, plus la dérivée de exponentielle moins x. Je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle moins x, c'est vraiment quelque chose que vous devez être capable de faire en quelques secondes. C'est égal à moins exponentielle moins x. Tout ça, si vous avez du mal, il faut aller voir la fiche 7. Dans la fiche 7, on a travaillé énormément avec la dérivée des fonctions composées de l'exponentielle. Du coup, je vais avoir moins exponentielle moins x fois u. Donc moins exponentielle moins x fois 4x. Et là, je vais pouvoir mettre 4 exponentielle moins x en facteur. On le voit, c'est un facteur commun. Ici, attention, je l'ai encore fait avec mes élèves il y a quelques jours. La plupart oublient d'écrire 1, moins x. Pourquoi ? Parce que ici, c'est 4 exponentielle moins x fois 1. Il faut faire attention à ne pas oublier ça. Et en fait, cqfd, pourquoi ? Pourquoi c'est ce qu'il fallait démontrer ? Parce que le 4, on l'a, exponentielle moins x, ils l'ont mis derrière la parenthèse, regardez ici. Donc, on va leur écrire les choses comme ils le souhaitent. Comme ça, on est tous tranquilles. Et on peut mettre cqfd. Voilà pour la question 2. Question 3. En déduire le tableau de signe de f' de x sur 0,3 ? Ok, f' de x est là. Je sais aussi ça d'après la fiche 5. On sait ici déterminer le signe des fonctions qui contiennent de l'exponentielle. Vous comprenez pourquoi c'est important de faire les fiches dans l'ordre ? On peut dire quoi ? Pour tout x, on rédige comme on a appris, pour tout x appartenant à R, 4 exponentielle moins x est strictement positif. Ok, donc f' de x est du signe de 1 moins x. Je vais déterminer le signe de 1 moins x, c'est facile. Je pose rapidement la question à ma feuille, regardez, pour quelle valeur de x 1 moins x est positif ? C'est une question que je pose à ma feuille. Ici, petite astuce, je vais faire passer le moins x de l'autre côté. Hop, j'ai ma réponse. 1 moins x est positif pour tous les x plus petits que 1. Super, je peux dresser le tableau de signe. Je vais faire une phrase ici. Donc, f' est positive sur l'intervalle 0,3. Donc, c'est positif pour tous les x plus petits que 1. Donc, sur 0,1, c'est positif. F' est négative. On peut faire un tableau de signe. J'ai juste voulu changer sur un 3. Faites attention ici à ne pas vous faire avoir. Regardez bien l'intervalle sur lequel on travaille. C'est sur l'intervalle 0,3. Et donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Je voulais juste vous le montrer par une phrase. On va pouvoir passer à la question 4 et dresser le tableau de variation de la fonction. Question 4. En déduire le tableau de variation de f sur 0,3, puis la valeur exacte du maximum. Pas de souci. Je vais pouvoir déterminer le tableau de variation de ma fonction. Ça va être simple. Sur 0,3. Pourquoi ? Parce que juste au-dessus, j'ai déterminé le signe de f' de x qui s'annule en 1, qui est positif avant, négatif après. Après, f de x va donc être croissante, heureusement, puis décroissante. Ça ne serait pas pu être le contraire parce qu'on n'arrête pas de nous parler de maximum depuis tout à l'heure. Donc c'est bien ça qu'il faut trouver. Un tableau de variation doit être complet. Je ne cesse de vous le dire. Ici, en 0, ça fait 0. D'accord ? Pourquoi ? Parce que f de x, il est là. Vous voyez, f de x, c'est 4x exponentielle moins x. Donc f de 0, ça fait 4 fois 0, fois quelque chose, ça fait 0, ça on le sait. F de 1, f de 1, ça fait quoi ? F de 1, ça fait 4 ici, exponentielle moins 1. 4 exponentielle moins 1. Super. Et f de 3, ça va donner 12 exponentielle moins 3. Donc 4 exponentielle moins 1 et 12 exponentielle moins 3. Super. En déduire. Et ça, c'est la valeur exacte du maximum. Ainsi, le maximum de f a pour valeur exacte, c'est la 4 exponentielle moins 1. Ça, c'est la valeur exacte. Ce n'est pas la valeur arrondie. Nous, on avait trouvé 1,42. D'ailleurs, on pourrait regarder si ça donne bien 1,42, cette chose-là. OK ? OK, super. On va continuer. Question 5. Question où il faut réfléchir. Soit A, le point d'abscisse 1 de la courbe CF. Ça veut dire ce point-là. Le point d'abscisse 1 de la courbe CF. Le point d'abscisse 1 de la courbe CF. On l'a noté A. Super. Soit T, la tangente ACF, au point d'abscisse 0,5. La tangente ACF au point d'abscisse 0,5. 0,5, regardez, c'est là. Là. Et donc T, on nous demande, on va tracer, la tangente n'est pas tracée, donc on va faire nous-mêmes, la tangente va être tracée de cette manière-là. On est d'accord ? Voilà la tangente. La tangente qu'ils ont nommée comment ? C'est quoi ? C'est un T, ça ? Je ne sais pas, on va dire que c'est un T. T pour tangente. ACF au point d'abscisse 0,5. Donc voilà la tangente. Et regardez la question. Qui ? De la droite OA. La droite OA. J'arrive, je vais chercher un autre stylo. La droite OA. Oula, je sens le piège. Oula, je sens le piège, je sens le piège, je sens le piège. La droite OA, c'est cette droite-là. OK ? Qui ? Qui ? De la droite OA. Donc la droite rouge, ça c'est la droite OA. Et de la tangente T a le plus grand coefficient directeur justifié. Dites-moi vous, par rapport au dessin que vous voyez ici, à votre avis, est-ce que c'est la droite OA ou la tangente T qui a le plus grand coefficient directeur ? Je vous rappelle une chose, c'est qu'une droite, deux droites possèdent le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Si vous avez ce cas de figure-là, cette droite-là a un coefficient directeur plus grand que cette droite-là. D'accord ? La pente semblait être plus forte. Si vous deviez gravir cette pente-là, ça vous demanderait plus de difficultés que de gravir cette pente-là. OK ? C'est ça qu'on appelle la pente d'un coefficient directeur. On a l'impression, si c'est vrai, que la droite rouge a une pente plus forte que la droite T. Bref, on pourra essayer de dire ce qu'on veut pendant des heures, il n'empêche que rien de mieux que de faire des calculs. OK ? Alors allons-y, faisons les calculs. C'est parti. Je vais, alors, OK, donc on a la droite OA et la tangente T. Je vais comparer les coefficients directeurs de ces deux droites. Regardez comment on rédige. Je vais faire un premier titre. Pour T, la tangente T. Le coefficient directeur de la droite de cette tangente, Le coefficient directeur de cette tangente, en quel point ? Au point d'abscisse 0,5. 0,5. X égale 0,5. Vaut quoi, en fait ? Par définition même du coefficient directeur de la tangente à une courbe en un certain point, ça vaut f prime de 0,5. Or, f prime de x vaut quoi ? F prime de x, on l'a calculé ici, ça vaut 4. Facteur de 1 moins x, exponentiel moins x. Ce qui donne ici 4 fois, allez, je vais détailler les calculs, 4 fois 0,5. 1 moins 0,5, ça donne 0,5. Exponentiel de moins 0,5. 4 fois 0,5, ça donne 2. Ça fait donc 2 exponentiel de moins 0,5. Super. Voilà, je l'ai, je ne vais pas donner de valeur arrondie, je vais laisser cette valeur-là. OK ? Maintenant, pour la droite OA. Comment je calcule le coefficient directeur de cette droite ? Je sais depuis la seconde calculer le coefficient directeur d'une telle droite, d'une droite qui est donnée par deux points. Le coefficient directeur de cette droite, de la droite OA, vaut quoi ? ya moins yao divisé par xa moins xo. Ce qui donne quoi ? ya. ya, c'est l'ordonnée... En fait, c'est l'ordonnée du point A, l'ordonnée du point A qui ne vaut rien d'autre que f de 1, en fait. Allez, je vais l'écrire comme ça. f de 1 moins 0 divisé par 1 moins 0. C'est qui est égal donc à f de 1, tout simplement. Pourquoi f de 1 moins 0, ça donne f de 1. 1 moins 0, ça donne 1. f de 1 divisé par 1, ça donne f de 1. Faites attention ici, comprenez bien comment ça marche. Ça marche toujours de cette manière-là. N'importe quel point, ici, c'est l'image. Ici, vous voyez bien que l'image de 1 par la fonction f, c'est l'ordonnée du point A. Donc, c'est ce que je cherche. L'ordonnée du point A, c'est bien l'image de 1 par la fonction f. Mais que vaut f de 1 ? Là, je l'ai calculé. Regardez, f de 1, il est là. Il est là. 4 exponentielle de moins 1. Donc déjà, on se rend compte qu'ils n'ont pas, que ces deux nombres n'ont pas la même valeur. Qui est le plus grand ? Qui est le plus petit ? Alors ça, il va falloir qu'on aille le chercher. Comment je vais faire ? Par exemple, je peux faire, je peux faire soit l'un divisé par l'autre, pour savoir si je tombe sur un nombre plus grand ou plus petit que 1. Petite parenthèse, si je veux savoir, regardez ici. A strictement plus grand que B, ça équivaut, dans le cas où A et B sont positifs, strictement positifs, ça équivaut à ce que A divisé par B soit strictement plus grand que 1. D'accord ? Et dans le cas contraire, ça voudrait dire que B est plus grand que A. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est, on a, je vais diviser ça par ça, 4 exponentielle moins 1 divisé par 2 exponentielle de moins 0,5. 4 sur 2, ça donne 2. Et là, ça me donne quoi ? Exponentielle de moins 1 plus 0,5. Ça me donne donc 2 exponentielle de moins 0,5. Est-ce que ça, c'est plus grand ou c'est plus petit que 1 ? C'est ça qu'on doit calculer. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice ? Il peut me dire si c'est plus grand ou plus petit que 1, 7 sur 1. Hola Vanessa, comment ça va ? Bonjour groupie. Et on aura terminé. On aurait pu aussi directement, en fait, donner les valeurs arrondies. Je pensais qu'on allait pouvoir ici savoir si c'était plus grand ou plus petit que 1. Plus grand que 1, voilà, Christina. Super, merci. Bon, la meilleure chose, en réalité, fut finalement d'utiliser la calculatrice, c'est de donner des arrondies là et là. Vous donnez votre valeur arrondie, vous aurez eu tous les points et vous pouvez conclure ainsi. Donc ici, en fait, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Ça aurait été bien si on n'avait plus, si c'était évident en fait, qu'elle était, est-ce que ce nombre était plus grand ou plus petit que 1, mais là, ce n'est pas évident. Ainsi, qui est le plus grand ? C'est lui. Lui, c'est qui ? C'est ainsi le coefficient directeur de OA et supérieur à celui de T. C'est lui.